Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pourquoi les verts ne sont finalement pas dans le nouveau gouvernement Valls 2 ? Écoutez les révélations de Daniel Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'était à 7h57 sur Europe 1. Prenons l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, le Premier ministre dit aux négociateurs, pour ne pas le nommer Jean-Vincent Placé par exemple, eh bien lui dit, écoute, cet airport, on ne le fera pas, il est trop cher, il est d'un autre temps, mais on ne peut pas le dire publiquement aujourd'hui parce que je ne veux pas froisser mon prédécesseur Jean-Marc Ayrault. C'est quand même aberrant. Aberrant, nous dit Danny Cohn-Bendit. Comment va vraiment l'école ? Qui a donc une nouvelle ministre de l'éducation, un adjadvalo belkacem. Pour Marilyn Bromard, spécialiste de l'éducation au quotidien Le Monde, la nouvelle ministre a vraiment du boulot. Écoutez, c'était dans Europe 1 vous répond à 6h45 ce matin. L'école française est une des écoles les plus inégalitaires. On appelle ça éducation nationale, ça donne bonne conscience à tout le monde, mais l'offre scolaire n'est pas la même pour tous et les chances de réussite ne sont pas du tout les mêmes si on est fils d'ouvrier ou si on est fils de cadre sup. Un seul exemple, le fameux bac scientifique qui lui ouvre toutes les portes du supérieur. Il y a 40% aujourd'hui d'enfants de cadre qui préparent un bac S pour 4,6% d'enfants d'ouvrier. Tout à l'heure dans le journal de 7h30, Carole Ferry nous a parlé de la hausse des frais bancaires en cas de découvert. Et bien voilà un sujet qui vous a fait énormément réagir, à commencer par vous Hugo, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Grenoble, alors quelle est votre question ? Écoutez, c'est simple, moi je suis de temps en temps à découvert et à chaque fois que j'ai un paiement qui arrive sur ces découvertes qui durent un ou deux jours, j'ai 15 euros de frais d'intervention qui sont facturés, donc à la fin ça finit par faire beaucoup. Et je voulais savoir si on pouvait négocier avec son banquier pour se la faire rembourser par exemple. Peut-on négocier avec son banquier ? Carole Ferry est avec nous, répondez Carole. Oui, bonjour Hugo. Et bien en fait, évidemment il faut faire jouer la concurrence, c'est comme pour tout. Alors vous allez me dire, oui mais elles font toutes la même chose les banques. Et c'est vrai, vous avez raison. Sauf que si vous menacez votre banquier de partir, et bien il y a des chances quand même pour qu'il essaie de vous retenir et qu'il accepte d'effacer quelques lignes de facturation. Même quand on est à découvert, ils nous retiennent, on reste intéressant pour eux. Vous restez même très intéressant, puisqu'effectivement, et même l'autre conseil qu'on pourrait donner, c'est d'éviter d'être à découvert, puisque vous l'avez compris, alors évidemment c'est pas simple d'éviter d'être à découvert, mais vous l'avez compris, ces découvertes c'est du pain béni pour les banques, leur poule aux oeufs d'or, puisque même quand on vous avait un découvert autorisé, c'est un découvert qu'on vous facture en fait, très cher, avec 10% d'intérêt en moyenne, et parfois un crédit pour un découvert passager, ça peut coûter moins cher. C'est plus compliqué bien sûr quand on est à découvert tous les mois. Évidemment, est-ce que Carole Ferrier a répondu à votre question Hugo ? Oui, merci beaucoup, je vais essayer. Merci, bon courage quand même. Oui, tous les mois vous aurez plus de mal Hugo quand même. Vous pouvez comme Hugo nous appeler et réagir à cette matinale, c'est le 39-21, standard ouvert toute la matinale, vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag EAMATIN ou sur Europe1.fr. Sandrine Tricot a perdu son mari il y a un mois dans le crash du vol Air Algérie au Mali, à 7h45, elle était mon invitée pour l'interview Vérité et elle nous a raconté comment elle a appris la terrible nouvelle. Ce drame, je le découvre en regardant la télévision. Tout de suite, je comprends qu'il s'agit du vol de mon époux par rapport aux horaires, par rapport aux escales qui étaient prévues. Donc j'apprends le crash en appelant la cellule de crise le vendredi matin. C'est-à-dire que c'est vous qui décrochez votre téléphone et qui les appelez ? Oui, et j'apprendrai qu'il n'y a pas de survivants en regardant la télévision et l'intervention de François Hollande. A 8h10, notre reporter Jean-Jacques Herry a visité une EEP, c'est un acronyme, mais en fait c'est une vraie fausse entreprise qui permet aux chômeurs d'apprendre un métier dans des conditions réelles. Écoutez, c'est étonnant. Hier, j'ai vu une vingtaine de faux employés envahir le bureau des ressources humaines pour se plaindre de la panne du chauffage, c'est plus vrai que nature. Ça fait deux jours qu'on a froid, on va être tous malades là ! Calmez-vous s'il vous plaît, écoutez-nous ! Ce dialogue musclé n'est qu'une mise en scène, vous l'aurez compris. Le but, c'est d'apprendre aux employés factices à gérer les situations de crise. Et effectivement, travailler pour deux fois, ça n'a rien de bidon. Près de quatre diplômés sur cinq trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leur formation. Et une EEP, c'est une entreprise de... J'ai un trou... Une entreprise d'entraînement, il faut que je m'entraîne, pédagogique. Entreprise d'entraînement pédagogique. Et puis on va terminer avec ce qui vous a fait le plus réagir sur Twitter et sur Europe 1.fr ce matin. C'est Patrick Cannaire. Patrick Cannaire, c'est le nouveau ministre de la jeunesse, de la ville et des sports. Et c'est pas un ministre comme les autres. Écoutez, mais écoutez vraiment ! Et oui, c'est bien monsieur le ministre Patrick Cannaire qui chante. C'est un amoureux d'opéra. Et en fait, en 2012, le nouveau ministre n'avait pas hésité à élever la voix lors des voeux à la presse. Vous pouvez visionner ce petit tour de chant, c'est sur lelab.fr. Et c'est John Giovanni, de Mozart. Certes. Voilà pour le débrief !